Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, puisque nous allons parler d'accessoires. Mais pas des accessoires normaux, comme les pochettes, les cravates, les bijoux, ce genre de choses. Non, nous allons parler d'accessoires que je qualifierais de pratiques, d'accessoires qui vont vous être utiles, si ce n'est indispensables dans votre vie de tous les jours. Quand je parle d'accessoires pratiques, vous allez tout de suite comprendre ce dont il s'agit. Ce sont tous ces petits objets qui ont tendance à vous manquer toujours au mauvais moment. Prenons le premier exemple. Voilà le premier accessoire. Avec Sonia, nous, on est devenus totalement fans de ça. On en met partout, dans nos sacs, dans nos mallettes, dans nos valises et surtout dans nos poches. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ça ressemble à un pins. On dirait que c'est un pins. En réalité, ça se clip et ça se déclip comme ça, comme un pins, sauf que ça ne se met pas à la boutonnière. Vous le voyez tout de suite, il s'agit d'un bouton de rechange. Cette chose a été inventée par un de nos amis qui s'appelle Alan, qui est à la boutique en ligne Victik Cufflings au Royaume-Uni, qui fait d'ailleurs au passage de magnifiques boutons de manchet, de très très beaux accessoires avec un esprit vintage. C'est un artisan qui travaille chez lui. Et donc, il a inventé... Alors, lui, il appelle ça le button-button, c'est-à-dire le bouton de bouton. Alors, il existe différentes tailles, vous voyez, différentes épaisseurs. Là, c'est en Mother of Pearl, donc on parle de corail, c'est assez joli. Et alors, en fait, vous avez tout de suite compris comment ça fonctionne. Ça sert de bouton de rechange. Alors, la vie étant ainsi faite, ça vous est tous arrivé toujours au mauvais moment. Vous êtes au mariage de votre meilleure amie, vous avez un premier rendez-vous avec une fille que vous aimez bien, ou un garçon que vous aimez bien. Vous, je ne sais pas, vous êtes à la communion de votre cousine, ou vous avez une réunion de business vachement importante, dans laquelle vous devez présenter debout devant 30 personnes. Et puis, 5 minutes avant, votre bouton... Et surtout, vous avez remarqué, c'est surtout celui-là qui a tendance à sauter le mauvais bouton. Votre bouton saute. Et vous n'avez pas d'aiguille. D'abord, vous n'avez pas coudre. Vous n'avez aucune possibilité d'avoir quelqu'un pour vous coudre en urgence, votre bouton. Donc, vous êtes, j'allais dire, dans la mouise. C'est-à-dire, vous devez trouver une solution. Eh bien, la solution, là, voici, mesdames, messieurs, ce bouton. Vous le mettez là. Imaginons que je n'ai pas de bouton. Vous clippez ça dans la boutonnière. Vous clippez ça à l'intérieur. Et ça marche très bien. Ça marche très bien aussi pour les chemises à colle boutonnée. Quand un bouton tombe, clac, vous mettez ça et ça le remplace. Ça marche pour les poignées. Ça marche pour tout un tas de choses. Et c'est vraiment génial. Je trouve ça... Alors, vous voyez, comme parfois les inventions les plus simples sont les plus géniales. Et nous, avec Sonia, on en met partout. Alors, il les fait avec des petits clips en métal. Il les fait aussi avec un modèle des petits clips en plastique pour être plus léger. Bref, vous allez sur son site. Ça s'appelle Victik Cuffling. Je crois qu'il les vend par lot de quatre. Ce n'est pas cher. Ça doit coûter une cinquantaine d'euros. Et là, vous êtes parés à toutes les situations. Je vous conseille vraiment d'avoir toujours ça près de vous. Parce que vraiment, ça peut vous sauver. Alors, vous sauvez la vie toute proportion gardée. Bien sûr, on parle simplement d'un bouton de chemise ou d'un bouton de colle. Mais moi, ça m'est arrivé d'ailleurs, pour la petite histoire, nous avons enregistré cette émission hier en langue anglaise avec Sonia. Nous étions en discussion et je portais un tab-colleur. Vous savez, alors, je ne sais pas comment on dit en français, un col anglais avec une petite patte boutonnée. Ça me revient en dessous. Et il se trouve que juste toute la caméra était prête, tout le monde était impeccablement installé, un tout petit peu de maquillage, toute l'équipe technique était prête. Et d'un seul coup, je me rends compte que la patte boutonnée avait perdu son bouton. Eh bien, c'est bizarre la vie parce qu'au moment où nous nous apprêtions à parler de ce petit objet, j'ai dû l'utiliser moi-même et ça m'a sauvé. Alors, ça m'a sauvé. J'étais à la maison, donc j'aurais pu le faire recoudre ou le recoudre moi-même. Mais, comme tout était prêt, ça nous a fait gagner un temps fou. Donc, j'ai clippé ça, hop, sur la petite patte de ma chemise en dessous et j'ai pu faire l'émission. Donc, en fait, je faisais une émission sur quelque chose que je venais d'utiliser exactement cinq minutes avant. Donc, le button-button, le bouton de rechange, le bouton d'urgence, vous appelez ça comme vous voulez. C'est chez Victik Cuffling, ça coûte une cinquantaine d'euros, vous en avez quatre. Je vous conseille d'avoir ça toujours dans la poche, dans votre mal-être ou à portée de main. Que vous soyez en voyage, au bureau ou dans un rendez-vous galant. Le deuxième objet que je voulais vous montrer, alors ça, vous le connaissez un petit peu plus. D'ailleurs, je vais le prendre tout de suite. C'est cette chose-là. Alors, en anglais, on appelle ça a tray. En français, on est plus descriptif, on appelle ça un vide-poche. Alors, même chose. C'est le genre de choses que moi, j'utilise sur ma table de nuit. J'en ai toujours un sur ma table de nuit. Vous savez, c'est le genre de choses qu'on ne sait pas quand on a, je ne sais pas, des pièces, des boutons, regardez comme ça, des petits objets. Il y a toujours, on a toujours tout un tas de petits objets, vos bijoux, votre bague, etc., etc. On ne sait jamais trop où les mettre. Et bien moi, je mets ça toujours dans un petit vide-poche comme ça. Alors, celui-ci, il a une particularité, c'est que c'est un vide-poche de voyage qui a été fait par notre amie Annalisa, qui a la brésée. On adore Annalisa parce que c'est l'artisanat dans ce qu'il a de plus noble, évidemment, puisque c'est une maison très belle qui fait des très belles cravates, des très beaux objets en soie, des foulards, des bandanas, pour hommes et pour femmes d'ailleurs. C'est vraiment une adresse absolument magnifique à Naples. Mais surtout, Annalisa, elle a pour principe, et j'adore ça, de ne jamais rien perdre. C'est-à-dire, toutes les chutes de soie, à ce qu'on fait des cravates, il y a des chutes de soie, sont utilisées. Et là, elle utilise ça pour faire des petits vide-poches comme ça. Et celui-ci est très intéressant parce que vous pouvez appuyer dessus, vous pouvez le mettre dans votre valise. Quand vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous enlevez votre bague, vous enlevez un certain nombre de choses, un stylo, des pièces de monnaie, etc. Et vous mettez ça ici, sur votre table de nuit, et vous êtes d'un seul coup, la vie devient plus facile. C'est juste, comment dire, c'est ce genre de petits gestes, de petits objets qui nous facilitent la vie grandement. Non, ça a l'air de rien, ça a l'air un peu stupide ce que je vous dis, mais c'est vraiment important. Et en plus, pour nous qui aimons l'art sartorial, on aime les belles cravates, on aime les beaux motifs, ça fait penser à un tissu de cravate. Voilà, donc ça, c'est l'objet numéro 2 que je voulais vous présenter. Ça coûte, je ne sais même pas combien elle vend ça, ça a coûté une vingtaine d'euros peut-être, mais là n'est pas le sujet. Mais c'est un petit accessoire tout à fait utile. La troisième chose que je vous conseille, ardemment, j'allais dire que je vous demande, non je ne peux pas vous le demander, mais que je vous conseille ardemment d'avoir toujours avec vous. Alors, je vais vous le montrer là, dans une version pas très jolie, alors ça existe dans des versions très luxueuses, c'est ça. Moi, je les commande par paquet de sang, comme ça. C'est ce qu'on appelle des baleines de colle. Alors, les baleines de colle, je vais en sortir quelques-unes, c'est ce qui va dans les colles de votre chemise, quand les colles ont des baleines ouvertes. Et donc, c'est ce qui va rigidifier votre colle de chemise, pour faire en sorte que votre colle de chemise ne fasse pas ça. Vous voyez, moi j'ai une chemise en surmesure, très belle d'ailleurs, de chez notre ami Fiaorenzo Aorikio à Naples, Davino, la maison Davino, D'apostrophe A-V-I-N-O Napoli. Je vous dis, j'insiste sur l'apostrophe, parce qu'il existe une autre maison qui s'appelle Davino, sans apostrophe, mais qui ne fait pas de la mesure, c'est du prêt-à-porter. Ça, c'est de la mesure, avec un très beau tissu de chez Carlo Riva, voilà, petit quart d'heure promotion fait. Donc, vous voyez, là, il y a une baleine de colle, parce que sans cette baleine de colle, sans ce petit objet, mon colle, il flotterait un petit peu comme ça, ça ne serait pas très joli. Tandis que là, il est bien, bien positionné sur ma chemise. Alors, moi, des baleines de colle, j'en mets absolument partout. Il y en a dans mes tiroirs, dans mes poches, dans mes serviettes, j'en mets même dans mes porte-monnaies, dans mes portefeuilles, pardon, j'en mets partout, dans ma voiture, etc. Parce que ça, ça ne coûte rien. Moi, j'achète ça en ligne, ça a coûté, je ne sais pas, peut-être 5 euros les 100, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un tout petit accessoire, mais que vous devez avoir. Et surtout, achetez-le en différentes tailles, en différentes épaisseurs. Alors là, je vous montre évidemment, voilà, voilà, oui, il y en a qui sont plus ou moins courtes en fonction de vos chemises, plus ou moins large. C'est extrêmement important d'avoir toujours ça à portée de main. Alors, je sais que certaines boutiques en proposent des luxueux, en perles de corail, dans des matières un peu plus jolies, en bois même, etc. Alors moi, bon, c'est des petites coquetteries personnelles, parce que c'est des objets qu'on ne voit pas, qui par définition sont cachés. Mais, bon, vous pouvez vous faire plaisir. Certains même vous gravent vos initiales dessus, vous savez, c'est cette petite jouissance intérieure d'avoir des objets complètement uniques qui vous appartiennent, mais que personne ne voit. Bon, moi, je ne suis pas extrêmement client de ça, mais j'ai toujours, 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 toujours des baleines de col à portée de main, parce que ça vous évite le problème des cols qui se barrent dans tous les sens. Et surtout, parfois, en fin de journée, après avoir transpiré un petit peu dans sa chemise, les cols ont tendance un tout petit peu à bouger. Donc, ce petit objet très, très peu onéreux, qui coûte quasiment rien, est toujours important à avoir à côté de vous, par deux, vers vous. Alors, le quatrième accessoire, je l'adore. J'ai adoré le premier. Les deux suivants, bon, ils sont un peu plus classiques. Mais celui-ci, je l'adore vraiment. Et je vais vous le montrer. C'est cette chose-là. Alors, ça a l'air un peu bébête, une fois de plus, comme accessoire. Une fois de plus, c'est notre amie Annalisa qui a la brésée. Vous voyez, chez elle, rien ne se perd. C'est une chute de soie, une fois de plus. Alors, vous voyez, celui-là, on l'a beaucoup utilisé avec Sonia. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Eh bien, c'est une chose qui a une double ou une triple utilité. On va dire que d'abord, et avant toute chose, c'est un étui à lunettes. Vous allez à l'extérieur, vous portez des lunettes, comme moi. Alors, moi, il se trouve que je porte aujourd'hui des lunettes de chez Maison Bonnet, qui sont des lunettes un peu particulières. Vous voyez peut-être que mon regard est un tout petit peu plus sombre, parce que c'est ce qu'on appelle des lunettes de 18 heures. Alors, ce n'est pas une recette de cuisine, une lunette de 18 heures. C'est simplement des lunettes qui se portent à l'extérieur, au moment où le soleil décline un tout petit peu. Donc, vous n'avez plus besoin de vos vraies lunettes de soleil. Ou, quand vous aimez les porter aussi à l'intérieur, porter des lunettes de soleil avec des vrais verres solaires, ce n'est pas très joli, ce n'est pas très élégant. Donc, celle-ci, ça assombrit un tout petit peu le regard, mais c'est donc un verre légèrement fumé. Moi, je trouve ça assez joli. Mais bon, quand vous êtes, par exemple, à l'extérieur, vous avez des lunettes de soleil, et puis, le soir, vous voulez les enlever et mettre vos lunettes normales, vous êtes toujours un peu embêté. À moins que vous ayez votre mallette avec un boîtier dedans, les mettre dans les poches, c'est quand même pas très, très agréable. Et donc, Annalisa a inventé cette petite chose. Voilà. Regardez. Hop, un petit étui et lunettes, donc c'est assez facile. Mais là où ça devient magique, c'est au lieu de les mettre dans les poches, c'est que vous le mettez dans votre poche poitrine. Et donc, ça fait, d'un seul coup, ça devient presque une pochette, une pochette, vous voyez, en soi. Vous pouvez même, alors, au petit Womo, les gens adorent ça, ils mettent ça comme ça, si vous voulez faire dépasser un petit peu votre lunette ou pas, vous voyez. Et regardez, on dirait presque une pochette. Et c'est assez joli, ça marche bien, ça coûte pareil quelques dizaines d'euros, je connais pas le prix. C'est un accessoire absolument génial. Alors, je sais pas comment l'appeler. On va l'appeler un étui à lunettes slash pochette, je sais pas comment on pourrait dire ça. Donc, c'est un petit objet intelligent, voilà. Il y a beaucoup d'intelligence là-dedans et je trouve ça extrêmement utile. Donc, ça, j'ai calabrésé, donc, à Naples le fond. J'imagine que ça doit se faire ailleurs, voilà. Mais c'est un accessoire avec Sonia qu'on adore également. Le cinquième accessoire dont je veux vous parler, alors là, c'est beaucoup plus classique, mais on a tendance à l'oublier tout le temps. Alors là, je l'ai apporté parce que c'est le seul que j'avais sous la main en métal. J'en ai partout dans la maison. C'est ça. C'est un chausse-pied, mesdames, messieurs. Vous ne pouvez pas, si vous aimez les belles chaussures, les beaux souliers, si vous voyagez, si vous êtes à l'extérieur, mettez toujours un chausse-pied dans votre sac à main, dans votre serviette, dans votre mallette et surtout dans votre valise. Toujours avoir un chausse-pied. Parfois, dans les hôtels, il n'y a pas de chausse-pied. Parfois, vous avez envie de vous reposer un tout petit peu de pied quand vous allez un petit peu dans votre chambre, dans une soirée, juste pour souffler, prendre une douche. Hop, vous devez repartir parce que vous devez vous habiller rapidement. Ou alors, encore pire, moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis toujours à la bourre parce que j'aime bien cirer mes souliers, etc. On cherche toujours un chausse-pied. Mettez-en un. Alors celui-ci, il est un petit peu, il est en métal, il est un tout petit peu lourd. Il en existe des tout petits, tout petits en plastique. Un chausse-pied, c'est un objet que vous devez toujours avoir par devant vous. Donc là, je ne vous ai pas appris grand-chose. Même chose, il en existe d'extrêmement luxueux dans des matières nobles. Bon, là, je vous parle juste d'un chausse-pied pratique. Mettez-en toujours un dans votre mallette ou un minima dans votre valise quand vous voyagez. Alors maintenant, nous allons parler de choses un tout petit peu plus volumineuses, notamment quand vous voyagez. Alors évidemment, vous connaissez tous ce qu'est un embauchoir. Bon, je ne vais pas vous faire un cours. Je conseille toujours extrêmement vivement à tout le monde de mettre ses souliers tous les soirs sur embauchoir. Je vous le répète, si vous n'avez pas les moyens d'avoir une paire d'embauchoirs pour chaque soulier, ce qui est crucial, c'est que quand vous retirez vos souliers, mettez l'embauchoir en bois, évidemment. Enfin, de préférence en bois. Il peut y avoir des embauchoirs en plastique pour le voyage. Mais mettez-le en bois tout de suite après avoir retiré vos souliers parce que sa fonction principale, c'est d'aspirer la transpiration. Donc ce sont les 30 premières minutes après que vous aurez retiré vos chaussures qui sont cruciales. Après, vous pouvez les changer. Ça n'a plus grande importance. Mais quand vous voyagez, souvent, pour des questions de poids, on est embêté. Ça pèse lourd, des embauchoirs, surtout quand ils sont de bonne qualité. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir ces embauchoirs-là. Ça, c'est la maison Saint-Crispain, en Roumanie, qui m'avait fait ça pour une paire en mesure, qu'il m'avait fait. Regardez cet embauchoir génial. Il est d'une légèreté incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement évidé. Alors ça, c'est la Rolls-Royce de l'embauchoir de voyage. Ça pèse quasiment rien. Tout est évidé. C'est extrêmement complexe à faire. Je pense que ça coûte assez cher parce que, justement, ce n'est pas facile à évider un embauchoir sans le cacher. Mais ayez toujours, si vous voyagez avec vous, une paire d'embauchoirs, même si elle est en plastique pour le voyage, parce qu'au moins, ça gardera la forme de vos chaussures. L'idéal étant d'avoir des embauchoirs en bois léger. Je sais que la maison Bontoni, également, m'avait fait une paire d'embauchoirs extrêmement légère, puisqu'il savait que je voyageais beaucoup. Donc essayez d'y penser. Alors là, on est moins... On est dans des choses qui sont... Comment dire ? Là, après, c'est vraiment... Là, on est dans des objets presque de luxe. Parce que ça, c'est un embauchoir qui coûte assez cher. Mais quand vous voyagez, n'oubliez jamais d'emmener vos embauchoirs parce que ce n'est pas une raison... Le voyage n'est pas une raison pour abîmer vos souliers chéris. Et pour finir cette émission sur les accessoires pratiques, je vais vous parler maintenant d'accessoires de voyage. Donc ils sont des accessoires un tout petit peu plus volumineux. Et surtout, vous expliquer deux ou trois choses. Je vais demander à Sonia de me donner mes mallettes, mes serviettes personnelles. Alors, merci. En voilà une et en voilà deux. Alors, ma serviette préférée, c'est mon sac chéri que j'utilise tous les jours. C'est celui-ci. Je l'adore. Il est de chez la maison Haletan. Il est beau, tout simplement. Je voulais vous le montrer et faire un coucou à mes copains d'Haletan parce que je le trouve absolument magnifique. Vous savez qu'aujourd'hui, les artistes de la patine peuvent vous faire vraiment des mallettes un peu... qui ont du caractère comme ça. Je trouve que ce joli sac a une classe folle. Bon, il faut rendre hommage à ma maison Berlouti qui a été parmi les premières à faire ce genre de bagage il y a déjà plus de 15 ans, peut-être même 20 ans. Mais la chose que je voulais vous montrer, c'est ma serviette de voyage. Alors, elle est un tout petit peu moins luxeuse et moins patinée. Et pour cause, c'est qu'à l'arrière, elle a ce strap-là. Je ne sais pas comment on dit, cette ouverture. Et ça, mesdames, messieurs, c'est génial. Quand vous voyagez avec une valise, vous pouvez glisser votre serviette directement sur le manche de votre valise. Et vous avez donc un objet. Alors, c'est assez pratique, notamment quand vous voyagez sur des courtes distances en avion. J'espère que ça sera de nouveau possible. D'ailleurs, c'est en train de se réouvrir petit à petit. Et ça vous permet vraiment d'avoir, au lieu d'avoir les deux mains occupées, d'avoir une main totalement libre. Vous pouvez téléphoner avec l'autre main, etc. C'est génial. On ne le trouve pas sur tous les objets. On ne le trouve pas sur tous les sacs. Mais ça, c'est vraiment quelque chose auquel je me suis habitué. Donc, cette manette-là quand je suis en ville. Et cette manette-ci quand je suis en voyage. Et enfin, le dernier objet que je voulais vous montrer. Eh bien, c'est un objet beaucoup plus volumineux, du coup. Qui, là, est indispensable pour ceux d'entre vous qui voyagent beaucoup. Et qui doivent se changer. Et qui doivent porter. Alors, je vais essayer de vous le montrer. On va vous montrer ça de manière un peu plus précise en ouverture. Alors, je vais me cacher derrière lui. Voilà. C'est un sac à costume. Vous voyez ? C'est un sac à costume. C'est... Alors, celui-ci est un sac en costume en cuir. Très beau. Vous voyez ? C'est un très joli cuir. J'ai acheté ce sac chez mon ami Andrea Luparelli, chez Ripenze à Rome, il y a de nombreuses années. C'est peut-être l'accessoire de bagages dont je me suis le plus servi ces 5-6 dernières années. J'ai réussi à mettre jusqu'à 5 costumes à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ça s'ouvre. Alors, ce modèle-là est très luxueux. Je sais qu'il en existe aussi des abordables. Sud Supply, on avait fait un modèle à une époque. Donc, on ne pouvait mettre qu'un seul costume, par contre, dedans. Je sais que vous pouvez en trouver pour peut-être une centaine d'euros, 200 euros. Alors, évidemment, ça peut vous paraître cher si vous n'avez qu'un seul costume. Ou si vous avez deux costumes de qualité, on va dire, honorables, parce que vous démarrez votre démarche artériale. Mais si vous êtes un tout petit peu plus avancé dans votre quête d'élégance, je vous conseille vraiment de mettre ça sur votre liste un jour ou l'autre. Il va vous falloir un beau sac à costume, encore une fois, si vous voyagez et si vous avez besoin de vous changer. C'est extrêmement, comment dire, utile. Celui-ci, en plus, il peut vraiment se tordre un tout petit peu pour rentrer dans les compartiments à bagages. Enfin, bref, un sac à costume, c'est indispensable à avoir. Et une dernière chose que j'oubliais et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est quand vous voyagez ou quand vous êtes hors de chez vous, essayez. Alors, ce n'est pas toujours facile. Ça, c'est plus quand vous êtes à l'hôtel. Essayez toujours d'emmener chez vous un petit nécessaire pour vos souliers. Même chose. Bon, moi, je ne suis pas très adepte. Vous savez, dans les hôtels, ces espèces de machines automatiques, là, avec des brosses comme ça, je ne suis pas très fan, quoi. Je trouve ça... Bon, enfin, parfois, quand on n'a pas le choix, on le fait pour essayer de donner une petite patine. D'ailleurs, je ne suis pas sûr. J'aimerais que certains spécialistes du soulier me disent si ça abîme les chaussures ou pas, ce genre de choses. Moi, je suis toujours un peu circonspect. J'ai toujours un peu de doute par rapport au genre de machine. Moi, ce que je fais, généralement, c'est que j'emmène toujours un petit produit saphir, Cocorico, saphir, merveilleux produit, produit français, fait en France, en Charente, exactement, qui est un... Je pense que c'est le leader mondial, d'ailleurs, de l'entretien du cuir. Donc, moi, j'emmène toujours... Alors, quand on voyage, on ne peut pas amener 50 produits saphir. Alors, soit vous emmenez ça, qui est une crème rénovatrice, il y a la crème universelle aussi, dont vous vous servir, un petit chiffon pour l'appliquer, ou même un bout de serviette ou que sais-je, et un petit gant à lustrer. Ça, ça rentre dans tous les sacs, ça se boutonne même, ça rentre même dans un sac en ville. C'est toujours génial de mettre un petit coup de lustrage avant de partir. C'est du même registre que le bouton, que ce genre de choses. C'est ce genre de petit accessoire qui peut vraiment vous sauver la mise, parfois, quand... Même chose, vous êtes devant un comité de direction, vous avez une présentation, vous avez un bouton qui saute, hop, vous avez la solution. Vous avez vos chaussures qui ne sont pas terribles. Quand même, c'est bien quand vous faites une présentation importante devant un comité de direction. Quand vous êtes dans un entretien d'embauche, par exemple, ayez fait le gaffe, quoi, les gars. Si vous avez oublié de cirer vos chaussures le matin, hop, ayez toujours une petite crème universelle ou un petit poids. Alors, on sait qu'il faut voyager, c'est un peu pénible parce qu'aujourd'hui, avec les contenants, etc., mais moi, je m'arrange toujours pour avoir ça dans une petite bouteille en plastique, dans un contenant qui passe les contrôles de sécurité sans problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez, tous ces petits accessoires sont vraiment utiles. Mais mon accessoire star, je vais essayer de le retrouver. Essayez vraiment, allez, je tiens un oeil avec ça. Ça, là, cette petite chose-là, avec Sonia et moi, on s'en est servi déjà des dizaines de fois parce que les boutons, eh bien, ça tombe. Et notamment dans les chemises qui sont faites à la main, ça tombe. Et ça, c'est extrêmement pratique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de nos discussions sartoriales. À très bientôt, mes amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501